Générique Musique 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 Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes lus et étudiés par des gens de toute race. Diffusée en entier ou en partie à près d'un milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou terre sainte. Israël, c'est une terre merveilleuse. À tout moment, on rencontre des choses extraordinaires. Ben-Gurion disait un jour, «Celui qui dans ce pays ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste ». La Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu, qui a été transmise d'abord à Moïse sur le Mont Sinai, et qui a été, sur l'ordre de Dieu, retranscrite par Moïse lui-même. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. C'est le message d'amour que le Père a confié à ses enfants. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contraste que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Esaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourrit la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible, un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne. De 1939 à 1945, le monde va connaître la guerre la plus meurtrière de son histoire. Dans un discours, Hitler déclenche la terrible solution finale. Son objectif, exterminer le peuple juif. Eichmann et Himmler règnent en maîtres sur les déportations des juifs d'Europe. La technique de la mort industrielle, les chambres à gaz, les fours crématoires, tout cela est méthodiquement mis au point et fonctionne d'Auschwitz à Matozen, en passant par Bergen-Belsen ou Treblinka. Mai 1945. Les armées alliées libèrent les camps. Le monde entier découvre alors l'immensité de l'horreur qui était au bout des sinistres convois. Le bilan des victimes se passe de tous commentaires. Un million d'enfants, cinq millions d'adultes, les trois quarts des juifs d'Europe sont exterminés. Le tiers de la population juive dans le monde. Les juifs ont échappé de justesse à la destruction programmée. Ils prennent conscience qu'il leur faut trouver une patrie. Les émigrants arrivent clandestinement en Palestine qui connaîtra les douleurs de l'enfantement d'un nouvel état. En 1947, les Nations unies votent le partage de la Palestine. Le scrutin dure plusieurs heures dans un climat houleux et passionné. Et, finalement, le 29 novembre 1947, ce plan historique est adopté à une voix près à la majorité requise des deux tiers avec l'appui de la France, des États-Unis et de l'Union soviétique. « La résolution de la Commité de la Palestine a été adoptée par 33 votes, 13 contre 10 abstinences. » 19 siècles après la destruction du Temple, deux ans après le plus terrible génocide jamais subi par un peuple, le monde entier va assister à la résurrection d'un État juif qui sera créé l'année suivante. Dieu se souvient de la promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. Les prophètes de la Bible ont prédit cette renaissance d'Israël. Il y a 25 siècles, Ézéchiel a écrit ces paroles reçues de Dieu. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Le peuple de la Bible, choisi par Dieu, renaît des cendres et, après des siècles de dispersion, retrouve sa terre promise et sa langue, morte pendant 20 siècles. Curieusement, la même année où l'ONU vote son plan historique, un berger fait une découverte archéologique sensationnelle qui va, à son tour, confirmer la véracité de la Bible. « Au courant de l'année 1947, un jeune Bédouin qui cherchait un mouton perdu dans le désert de Juda a jeté un caillou dans un ravin où il supposait que l'animal se trouvait. Il a entendu le bruit d'un pot cassé. Et curieux, il est descendu dans ce ravin, il a découvert une grotte avec toute une série de jars et c'était le début de toutes les poupées de la découverte des textes de Qumran. La découverte qui s'est faite à Qumran restera probablement une des découvertes les plus importantes. C'était exactement comme si un bibliothécaire avait fermé la porte de sa bibliothèque, était parti avec la clé et que, deux mille ans plus tard, on rentre dans cette bibliothèque. Les textes de la Bible que les Juifs possédaient avant cette découverte à Qumran étaient le Codex d'Alep, une Bible juive du 10e siècle de notre ère. Ces manuscrits, découverts à Qumran, datent, eux, du 2e siècle avant notre ère et ceci a permis aux historiens et aux biblistes de faire une étude comparée des textes bibliques du 10e siècle de notre ère avec ceux du 2e siècle avant notre ère. Et il n'y avait, pour ainsi dire, aucune erreur. C'est dans le désert du Sinaï que Moïse reçoit de Dieu les tables de la loi. En même temps, Dieu lui donne cet ordre. Écris ces paroles, car je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse est l'auteur de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, écrits environ 1500 ans avant Jésus-Christ. D'autres livres de l'Ancien Testament seront écrits également en hébreu, sur une période de 11 siècles. En particulier, les livres prophétiques et les psaumes. avec la venue de Jésus de Nazareth, s'accomplissent les prophéties de l'Ancien Testament. Dieu scelle avec l'humanité une alliance nouvelle, signée par le sang du Christ sur la croix de Golgotha. Durant le 1er siècle de notre ère, plusieurs auteurs rédigent en grec les Évangiles et les Épitres du Nouveau Testament. environ 100 ans après la naissance du Christ, tous les livres de la Bible sont déjà écrits. Désormais, ils vont circuler sous forme de manuscrits. Au cours de ces 19 siècles, la Bible a failli disparaître plus d'une fois. Des hommes ont cherché à la détruire. Rois, empereurs ou chefs religieux vont s'acharner sur ceux qui l'honorent. Néron déclenche une terrible persécution des chrétiens. A Rome, lors des jeux publics, les martyrs chrétiens sont jetés comme proies aux bêtes sauvages. L'empereur romain Dioclétien décide en l'an 303 l'extermination de tous les chrétiens et la destruction des Écritures saintes. Presque tous les manuscrits de la Bible sont détruits. Des centaines de milliers de croyants sont exécutés. Par décret des conciles et sous menace d'excommunication, la population du Moyen Âge vit dans l'ignorance totale de la parole de Dieu. Les chrétiens qui s'attachent à la Bible sont torturés et massacrés. Luther lui-même doit attendre l'âge adulte avant d'avoir une Bible. Par la suite, une armée de théologiens rationalistes et la haute critique commencent à dénigrer le message biblique. Voltaire, mort en 1778, proclame qu'un siècle plus tard, on ne trouvera la Bible que chez les Antiquaires. La Bible a également failli disparaître en raison de la fragilité de son support. Écrite sur papyrus ou parchemin, elle a dû être sans cesse recopiée. Durant des siècles, l'écriture sainte est transmise grâce à la persévérance et à la minutie des scribes et des copistes. Jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Le premier livre imprimé par Gutenberg est une Bible. Devenu le livre le plus diffusé de tous les temps, la Bible est aujourd'hui reproduite d'une manière exacte grâce à l'imprimerie. Mais peut-on se fier à des manuscrits recopiés à la main durant des centaines d'années ? Le texte hébreu de l'Ancien Testament n'a-t-il pas été modifié et altéré par rapport au texte original ? La question se posait jusqu'en 1947, l'année d'une découverte archéologique absolument unique dans les annales paléographiques. Celle des manuscrits de la mer morte trouvées dans les grottes de Qumran. De même que Dieu a gardé son peuple durant des siècles de dispersion, de persécution et de pogrom. De même, il a préservé sa parole, la Bible, transmise fidèlement jusqu'à nos jours. La région de la mer morte est un site plein de mystères. dans ce lac salé qui stagne à près de 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, on ne trouve ni poissons, ni crustacés, ni algues, ni coraux. L'eau de la mer morte contient 26% de sel, quatre fois plus que dans les océans. C'est le point le plus bas de la Terre, une des régions les plus chaudes et les plus arides, l'antichambre de l'enfer. Par contre, c'est le seul endroit au monde où l'on ne risque pas de se noyer. Le nageur flotte littéralement et ne peut s'enfoncer dans ce liquide visqueux qui possède aussi des vertus curatives. Les hôtels modernes accueillent les touristes, mais aussi les curistes qui viennent ici soigner certaines maladies de la peau. Sur les rives désertiques, des dépôts de sel. Spectacles fascinants et inquiétants à la fois. L'air est chargé d'odeurs désagréables. Il sent le pétrole et le soufre. Les Hébreux qui vivaient dans cette région nous ont laissé des transinformations sur cette mer qu'ils appelaient Mer Salée. Plus tard, Flavius Joseph l'appelle aussi Lac Asphaltite, faisant écho au récit de la Genèse qui précise que cette vallée était recouverte de puits de bitume. La mer morte est dominée par les montagnes du désert de Judée. Seuls les Bédouins trouvent les ressources nécessaires pour vivre dans cet environnement hostile. Depuis des siècles, leur vie n'a pas changé. Ils tombent sous tente, se déplacent à dos d'ânes ou de chameaux et vivent de leurs maigres troupeaux. C'est ici, en bordure du désert de Judée et sur les rives nord de la mer morte, qu'un berger Bédouin, Mohamed Hebdib, fait l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. Il trouve des jars, certaines coiffées de couvercles. Elles contiennent des manuscrits en hébreu. Ils seront appelés les rouleaux ou les manuscrits de la mer morte. L'une des découvertes les plus extraordinaires de notre siècle fut faite ici près de la mer morte à Qumran. En effet, en 1947, un berger cherchant une chèvre ou un mouton a découvert dans des grottes taillées dans la paroi rocheuse des jars contenant des manuscrits. Ces manuscrits arrivèrent à Bethléem et l'antiquaire qu'il a reçu se mit en rapport avec le professeur Soukenik de l'université hébraïque de Jérusalem. C'était le seul professeur à l'époque versé dans l'écriture ancienne. Il s'est aperçu que ces manuscrits avaient une grande valeur et qu'ils dataient du IIe siècle avant notre ère. Il s'est procuré trois manuscrits, mais comme nous étions en 1947 et que l'ONU venait de déclarer la création de deux États en Palestine, un État pour les Juifs, un État pour les Arabes, il fut impossible du jour au lendemain de se rendre de Jérusalem à Bethléem sans danger. Un prêtre d'une église syriaque achètera les quatre rouleaux que le professeur Soukenik ne pouvait plus se procurer et essaiera de les vendre pour 400 000 dollars aux États-Unis. Igaël Yadin, fils du grand professeur juif, se rendit aux États-Unis pour donner des conférences sur les manuscrits de la Mère Morte. Il trouvera à New York, dans un des journaux, une annonce, quatre manuscrits de la Mère Morte en vente. Et pour le compte du gouvernement israélien, il se les procurera pour 250 000 dollars. Voici comment quatre rouleaux qu'Israël allait perdre sont revenus au musée d'Israël. Après 1900 ans passés à Qumran, les précieux manuscrits vont suivre un parcours rocambolesque. Les Bédouins, après avoir fouillé d'autres grottes, vendent les rouleaux pour 65 dollars à un antiquaire de Bethléem. En 1947, les Anglais renforcent leur présence en Palestine. Jérusalem est en état de guerre. Les attentats se succèdent. Élazar Soukenik, professeur d'archéologie à l'université hébraïque de Jérusalem, apprend l'existence des manuscrits et désire rencontrer le marchand d'Antiquité. Mais la situation est explosive. Jérusalem, à populations mixtes, juives et arabes, est coupée en deux. Les Britanniques érigent des barrages. Pour aller d'une zone à l'autre, il faut en laisser passer militaire. Aucun des deux hommes ne peut obtenir un tel papier. Ils se retrouvent donc au barrage entre les deux secteurs. Dans un Oman's Land, au travers des barbelés, Soukenik devine qu'il s'agit de vieux manuscrits bibliques. Alors que les bus sont attaqués par les terroristes arabes, il se rend à Bethléem au risque de sa vie. Le même jour où les Nations Unies votent le partage de la Palestine, qui débouchera sur une guerre sanglante, Soukenik rachète les trois rouleaux pour 325 dollars. A Jérusalem, d'autres rouleaux retrouvés par des Bédouins sont achetés par le métropolite syrien, l'évêque Athanas Samuel. A cause de la guerre, l'évêque quitte la Palestine. Les manuscrits traversent l'Atlantique et arrivent à New York. Soukenik perd leurs traces pendant 4 ans et meurt sans avoir pu les récupérer. Le 1er juin 1954. Un lecteur attentif du Wall Street Journal pouvait trouver cette annonce stupéfiante. Les 4 manuscrits de la Mère Morte. Des manuscrits bibliques datant du IIe siècle avant Jésus-Christ sont à vendre. Ce pourrait être un cadeau idéal pour une institution religieuse ou éducative. Igal Yadin, ex-chef d'état-major de l'armée israélienne devenu archéologue, se rend à l'hôtel Waldorf Astoria pour une délicate négociation avec l'évêque Samuel. Le marché est conclu pour 250 000 dollars. Les manuscrits sont dans le coffre de l'hôtel. Ils sont reconnus authentiques et remis contre paiement. Le jour suivant, ils sont en route pour Israël. Aujourd'hui, ces manuscrits uniques, parmi lesquels le livre du prophète Esaïe, sont exposés au sanctuaire du livre à Jérusalem. Et voilà des manuscrits de tous les livres de l'Ancien Testament sauf le livre d'Esther. Très tôt, on a réalisé que ces manuscrits sont excessivement vieux. La recherche a finalement montré qu'ils remontent pour une grande partie même à l'ère avant-chrétienne. Le fameux rouleau d'Esaïe est daté vers 100 avant Jésus-Christ. Et ce rouleau contient tous les chapitres du prophète Esaïe. Ce qui a frappé particulièrement dans la recherche des manuscrits, c'est la fidélité avec laquelle l'Ancien Testament a été transmise. Jusqu'à cette époque, on n'avait pratiquement que des manuscrits du Moyen Âge. Alors, on se demandait, est-ce que dans les siècles avant, on n'a pas faussé et changé le texte de l'Ancien Testament ? Eh bien, c'était le premier moment où on a pu voir des vastes textes qui étaient à peu près 1000 ans plus anciens que le texte reçu du Moyen Âge. Et voilà, la recherche a montré que la Bible n'a pas été changée. Et nous avons toujours eu la même Bible comme on l'avait aussi avant la venue de Christ. Grâce à la patience des savants israéliens, puis à une armée d'archéologues et de biblistes, parmi lesquels le père Roland de Vaud, on va retrouver peu à peu une gigantesque bibliothèque de plus de 700 manuscrits bibliques, des ouvrages concernant la vie des Esséniens et des objets divers. Des dizaines de grottes de la région ont livré leurs précieux trésors. Des manuscrits complets ou des fragments réduits à quelques phrases. 170 textes de l'Ancien Testament représentant toute la Bible, à l'exception du livre d'Esther. Parmi les manuscrits les plus copiés, on a retrouvé 31 copies d'Epsaume, 25 de Deutéronome, 18 du prophète Esaïe, 14 de Genèse et d'Exode, 8 de Daniel et des petits prophètes, 7 du Lévitique, 6 d'Ézéchiel, etc. Si les manuscrits de la Mère Morte sont devenus si célèbres, c'est parce qu'on a d'abord trouvé des rouleaux entiers. Et la chance a voulu que dans la première grotte dans laquelle on a trouvé des jars et des tubes de laiton à l'intérieur desquels la communauté essénienne avait protégé et caché ces manuscrits, la chance a voulu qu'on ait trouvé le plus long des manuscrits qu'on ne trouvera jamais en 15 ans de recherche dans toute la falaise qui borde à l'ouest la Mère Morte. Et ce manuscrit est le manuscrit du prophète Esaïe. Il a 7,14 mètres de long, il est presque complet. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'entre ce manuscrit et les plus anciens manuscrits qu'on avait avant de découvrir ce manuscrit, c'est passé à peu près 1000 ans d'âge. Or, entre les manuscrits qu'on connaissait déjà et qui sont tous pointés, et ce plus vieux des manuscrits qu'on a trouvé à Qumran, il n'y a pratiquement pas de différence importante. Autrement dit, il y a un très grand sens de la tradition, de l'observation. Il y a une sorte de fidélité formidable chez tous les copistes depuis l'époque de Qumran et peut-être même avant jusqu'à ces textes dont, par exemple, le Codex d'Alep, qui est encore aujourd'hui la référence unanimement employée pour l'Ancien Testament, puisque c'est un texte presque complet en hébreu. Alors, ça nous donne, comme biblistes, une très grande sécurité. Ça veut dire que les copistes étaient extrêmement fidèles. Et pour cela, j'ai envie, tout petit moment, de quitter les manuscrits et de rester à Qumran avec les choses qu'on a trouvées. On a trouvé, par exemple, à Qumran, des tables qui correspondent un peu à nos anciens pupitres d'école avec des plans inclinés et puis en haut, une espèce de rainure où on posait les plumes. Dans cette rainure, on a trouvé deux trous. Dans un petit trou, grand comme une grosse pièce de monnaie de chez nous et dans lequel entrait exactement un encrier. Et on a trouvé différents de ces encriers de bronze. On a pu les mettre là. Et dans cette rainure, il y avait un autre trou, gros comme un bol de lait, d'un bol de café. Et on n'a rien trouvé à mettre dedans. À force de chercher, on s'est dit, très probablement, on y mettait de l'eau. Et en effet, aujourd'hui, on est presque persuadés que le copiste, lorsqu'il copiait un de ses textes en écrivant comme ça, de droite à gauche, chaque fois qu'il arrivait au mot « Dieu », il posait sa plume, il se purifiait les doigts, il reprenait sa plume. Et comme toujours, lorsqu'on écrit avec une plume, il avait le réflexe de remettre la plume dans le crier et il continuait son écriture. Et on le voit sur les manuscrits où les quatre lettres du mot « Dieu », « Yud-Heh-Vav-Heh » étaient plus grasses comme quand on a repris sa plume. Donc, une très grande précision, une très grande fidélité. Devant le manuscrit d'Esaïe, le célèbre archéologue américain Albright a déclaré qu'il s'agissait de la plus sensationnelle découverte des temps modernes. Ce rouleau de la Bible, vieux de plus de 2000 ans, n'accuse que quelques petits trous, des traces de réparation et des marques de doigts. On peut lire ce manuscrit sans presque aucune difficulté et on pourrait imaginer qu'il soit celui que Jésus lisait dans la synagogue de Nazareth et qu'il a touché de ses mains, selon le chapitre 4 de l'Évangile de Luc. Voilà une jarre modèle miniature comme celles qui ont été découvertes dans les grottes de Qumran. Et c'est à l'intérieur qu'ils ont découvert ces manuscrits et entre autres le rouleau d'Esaïe qui est en peau de chèvre. Pendant longtemps, on se disait est-ce que vraiment il existe des manuscrits qui attesteraient l'historicité vraiment des livres prophétiques, par exemple. Et un livre prophétique qui était particulièrement visé par la critique était le livre d'Esaïe. Esaïe est un des joyaux de la littérature mondiale. Dans nos universités, si on voulait vraiment être correct lorsqu'on étudie la littérature mondiale, on devrait parler aussi d'Esaïe et faire lire Esaïe. Or, c'est au livre d'Esaïe qu'on trouve les plus belles prophéties sur Jésus. Quand il est dit, Esaïe 7,14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est extraordinaire, cette parole écrite 700 ans avant la naissance de Jésus. Mais il y a plus encore, Esaïe 53. Quand on lit Esaïe 53, on ne devrait pas dire Esaïe. On devrait lire le chapitre et poser ensuite la question, « À votre avis, dans quel livre j'ai lu ce passage ? » Les personnes répondraient dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Parce qu'il est dit, nous n'avons pas considéré celui qui est venu. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu et humilié. Et pourtant, il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, nous qui étions errants comme des brebis. Une description du ministère de Jésus, une description de ses souffrances, une description du don de Jésus sur la croix pour guérir nos blessures, guérir nos péchés. On l'appelle l'Évangile de l'Ancien Testament, Esaïe 53. Si ces paroles se sont vérifiées, les paroles de la naissance de Jésus, alors est-ce que les autres paroles ne sont pas aussi pour nous, et à prendre très au sérieux ? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris sur lui nos péchés. Ces paroles se sont accomplies, elles vont s'accomplir dans ma vie. Il va prendre aussi toutes mes meurtrissures, toutes mes blessures. Il va prendre aussi mes péchés. Il me pardonne. Ce Seigneur qui est ressuscité, inspire encore ceux qui lisent cette parole, nous parlent encore aujourd'hui. Il veut vraiment nous désaltérer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501